Vous suivez le journal de 6h30. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Deux projets de loi adoptés hier à l'Assemblée nationale par la Commission économique et finances. L'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de la propriété intellectuelle. Les détails avec Vitorine Yaouiouboui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun secteur d'activité qui échappe à la contrefaçon. Les secteurs du textile, des médicaments, de l'agroalimentaire. Bref, le phénomène constitue une réelle menace pour l'industrie, mais surtout pour la santé des populations. Comme remède à ce fléau, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre juridique et réglementaire. D'où la présentation de deux projets de loi à la Commission des affaires économiques et financières. L'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation des biens et services. Tout en saluant l'initiative, les députés ont fait remarquer au commissaire du gouvernement que le problème, ce n'est pas tant l'absence de loi, mais son application sur le terrain. Le texte qui vient d'être pris va justement permettre, sur le terrain de manière concrète, de manière efficace, de répondre à cette préoccupation. Parce que ce texte maintenant donne les moyens et donne les possibilités à l'administration des douanes, par exemple. Lorsqu'il est identifié que, par exemple, le produit entre au cordon douanier et que ces produits-là sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes aura les moyens juridiques pour pouvoir bloquer le dédouanement et s'assurer que la procédure est suivie, judiciaire, bien sûr, à son temps. Et si, à la fin de la procédure judiciaire, il est avéré que ce sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes pourra les détruire et faire payer des dommages et intérêts à l'importateur. Vous voyez, donc, ça c'est concret. En ce qui concerne la promotion de la qualité, les députés souhaitent la création d'un fonds pour le financement de la qualité en Côte d'Ivoire. Seuls moyens, selon eux, pour pérenniser cette culture de la qualité, protéger le territoire national de la contrefaçon et assurer la compétitivité des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Au bout de cinq heures de débat, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont fini par adopter les deux projets de loi relatifs à la normalisation de la qualité et à la lutte contre la contrefaçon par la protection de la propriété intellectuelle. Avec Alexis Ouedraogo, nous allons nous intéresser à cet atelier de validation des réformes 2014, Focus Doing Business, ouvert hier à Abidjan en présence du chef du gouvernement. Daniel Cablan-Duncan est revenu sur les avancées enregistrées en Côte d'Ivoire. En moins d'une année dans le domaine des affaires. Le Doing Business, c'est la mesure de la réglementation des affaires. En des termes plus simples, c'est un rapport que produit la Banque mondiale pour dire aux investisseurs qu'il est facile de faire du business dans le pays. A cet exercice, la Côte d'Ivoire, depuis ces dix dernières années, était abonnée au dernier rang. Il y a à peine deux semaines, le rapport a toutefois annoncé de nettes avancées. Sur la 177e place qu'elle occupait, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la 167e place. Mieux, le pays fait partie des pays les plus reformateurs de l'année 2013. Un environnement des affaires des classes internationales est une des conditions nécessaires pour promouvoir le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire et donc pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois. C'est pour cela que cette dynamique des réformes enregistrées cette année devra être poursuivie et amplifiée dans les années à venir. Le rapport des réformes 2014 enregistre de bons points, notamment sur la création d'entreprises, l'exécution de contrats et le transfert des propriétés. Les dispositions ont été arrêtées pour faciliter les actions des investisseurs dans le pays. Mauvais point toutefois pour le commerce transfrontalier, le paiement des taxes et des impôts et surtout l'accès à l'électricité. Sur tous ces points sombres, le directeur général du Centre pour la promotion de l'investissement a dit la ferme volonté de sa structure à travailler et à redresser le tir. Un engagement qu'appuie le chef du gouvernement ivoirien. Le gouvernement tiendra tous ses engagements et prendra toutes les dispositions pratiques nécessaires à la création d'un climat général favorable aux affaires. Nous prenons bien l'ordre de l'agenda qui vient de nous être présenté par le détail journaliste. Autre problème de l'environnement des affaires dans le pays, celui de la corruption. Les journalistes n'ont pas manqué de le souligner. Daniel Kablonduncan a assuré que le problème était bien connu, que des dispositions pratiques seraient prises, notamment avec la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Elle devrait permettre d'assurer la sérénité des investisseurs dans le pays. L'ancien président ghanéen John Kufour est en Côte d'Ivoire. Il est en mission au nom de l'ONG international Interpeace. La délégation qu'il conduit a été reçue hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. La paix, la cohésion sociale et la réconciliation ont été passées au crible. Le groupe Interpeace veut apporter sa contribution à la réconciliation nationale. C'est ce qui a conduit le président du conseil d'administration, John Kufour, l'ancien président du Ghana chez le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire sort d'une situation assez difficile. La Côte d'Ivoire essaie de se réconcilier, de se reconstruire, mais quand même il y a des poches résiduelles dans certaines communautés où il y a encore des difficultés. Donc nous, en tant qu'organisation, nous essayons d'apporter notre aide et notre soutien aux organisations locales pour aider à sortir de cette situation. Tout ce que nous faisons doit se faire sous les auspices de l'État lui-même. Vous savez que si l'État lui-même n'apporte pas sa bénédiction, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Et nous sommes heureux que le ministre lui-même, que le ministre de la Sécurité ait vraiment de notre côté pour faire avancer les choses. Une nouvelle bien accueillie par le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes pour un retour définitif de la paix dans le pays. Interpeace est une organisation non-gouvernementale indépendante issue du système des Nations Unies. Elle oeuvre à la consolidation de la paix dans 17 pays et régions du monde depuis 18 ans, à travers la méthode recherche-action participative. C'était un reportage d'Abou Oussanogou. Et puis, le président du conseil d'administration d'Interpeace, John Kufour, s'ira ce mardi face à la presse pour faire le bilan de son séjour en terre ivoirienne et présenter l'émission de son ONG aux journalistes. Visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Bekeh. Les populations se préparent activement. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Tungara, étaient également sur le terrain pour suivre l'évolution des travaux relatifs à l'extension du réseau électrique. L'action relative aux préparatifs de la visite du chef de l'État connaît une accélération dans la région de Bekeh. Nous sommes bien avancés. Nous sommes aujourd'hui à la mise au point du budget qu'il nous faudra pour pouvoir non seulement mobiliser et déplacer les populations aux différentes manifestations lors de la visite du président. Les choses bougent également partout dans la ville de Bekeh. Surtout au niveau des travaux du PPU et de ceux appelaient les jugences de la visite du chef de l'État, à savoir les travaux d'extension du réseau électrique dans certains quartiers encore dans le noir. Venu voir l'état d'avancement de ces travaux, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Tungara, s'est rendu dans les quartiers comme Oufwebile, Belleville 1 et 2 où le besoin en électricité est plus que pressant. Le président dit que c'est une injustice qu'une partie des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire, soit à la lumière et que l'autre partie soit dans l'oscurité. Belleville est un bel exemple. Je voudrais vous apprendre qu'à la faveur de la visite du président de la République, il y aura une trentaine de villages d'agglomérations qui seront électrifiés et à Boaké même, il y aura des extensions dans dix quartiers. Ce programme rentre dans le cadre de la visite du chef de l'État. Nous commençons aujourd'hui. Pendant que le président va faire sa tournée, nous allons continuer de faire d'autres travaux. Mais après la visite du président, les travaux vont continuer. Le gouvernement ivoirien tient désormais à électrifier toutes les agglomérations dont les populations atteignent 500 habitants, a rappelé le ministre Tungara, qui a achevé sa visite dans la ville de Sakassou. A Boaké, l'opération de restitution des biens aux propriétaires immobiliers pilotés par le ministère en charge de la Défense a débuté. L'on se souvient, plusieurs propriétaires immobiliers avaient vu leurs biens confisqués au plus fort de la crise militaro-politique. Le son a jailli des postes de radio pour la première fois en Côte d'Ivoire le 11 novembre 1991. 11 novembre 2013, cela fait exactement 22 ans que la radio fréquence de Émet. 22 ans dans le paysage audiovisuel ivoirien, 22 ans dans la vie des populations. Hier, une grande émission dénommée « Cocktail pour un anniversaire » a été organisée dans les locaux de la radio, au plateau. Le reportage de Guy Roger Nguessan est commenté pour vous par Anzélika Ehoura. Un trio d'animateurs, un orchestre au grand complet et un public au rendez-vous, c'est le cocktail pour un anniversaire. L'ambiance est vraiment chaude. C'est bien, il y a beaucoup de monde. Les gens ont répondu vraiment à cet appel. Et je pense que tout se passe bien. Mon émission préférée, vraiment, c'est le club matinal. Tous les jours, de 6h à 9h avec Mme Koubali. Fréquence 2 est en fête et le personnel de la radio est mobilisé. Pendant 22 ans, l'équipe a tenu en haleine les auditeurs, des hauts et des bas, mais la passion est restée intacte. Je ne sais pas super bien, comme vous le voyez. Ça a été magique depuis ce matin, 6h. Vous voyez l'heure qu'il est en ce moment. C'est la preuve que ces jeunes sont déterminés à écouter la radio. C'est une forte, 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 forte audience que nous avons en ce moment. Et nous sommes très fiers. Fréquence 2, que de souvenirs et de grands noms. Son histoire. Fréquence 2, c'est depuis le 11 novembre 1991. On est parti comme ça, dans une aventure qui a démarré avec des amis comme John Jay, Kosti, Kaa, Yves Ogo Junior, J.C. Kodiane et bien d'autres. À 22 ans et avec une majorité affirmée, Fréquence 2 s'est déjà lancée à la reconquête de son public. Dans notre grille aujourd'hui, ce sont des émissions qui sont calquées sur le quotidien des jeunes. Et de plus en plus, ces jeunes-là viennent vers la radio. Dans les salons de coiffure, dans les taxis, dans les maquis, Fréquence 2 est écoutée. Fréquence 2, désormais Fréquence aux jeunes, une nouvelle signature qui affiche les ambitions de la direction de la chaîne. En République démocratique du Congo, le gouvernement et les rebelles du M23 ont échoué hier, a signé à Kampala, en Ouganda, le tant attendu accord de paix. Cet accord devrait permettre aux deux parties de s'engager dans un processus de paix. Et puis, en Somalie, près de 100 personnes sont mortes dans une tempête qui a dévasté ce week-end. Des villages entiers dans le nord-est de la Somalie ont affirmé les autorités, qui parlent aussi de centaines d'autres personnes disparues. Après les Philippines, le typhon ayant à toucher hier le Vietnam, des personnes disparues et de nombreux dégâts matériels. La nuit de dimanche à lundi, Aïen a touché terre au Vietnam à 120 km heure. Affaibli, le typhon a pourtant fait des ravages, déracinant des arbres et arrachant des toitures. Trois personnes sont portées disparues. A son arrivée en Chine, il n'était plus qu'une tempête tropicale. Première frappée vendredi, les Philippines auront payé le plus lourd tribut au passage du cyclone. Lundi, à Tacloban, une ville presque entièrement détruite, les habitants n'ont retrouvé que des lambeaux de leur vie d'avant. C'est dur. On se sent démunis comme des nouveaux-nés. C'est vraiment difficile. Il n'y a plus rien à manger, nulle part. Dans la file d'attente pour la distribution des livres, une jeune femme en pleurs. Elle a perdu la trace de sa mère. Nous avons faim. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, je suis toujours ici à Tacloban et je suis toujours en vie. Trouver de quoi se nourrir, se vêtir, se soigner et se loger est la première préoccupation des sinistrés. Mais les moyens manquent et l'acheminement de l'aide prend du retard. Les renforts n'arrivent pas à venir jusqu'ici parce que les routes ne sont pas pratiquables. J'ai moi-même aidé les secours. Dès le lendemain du passage du typhoon, nous avons dégagé le corps et nettoyé les routes. Depuis la Malaisie, l'ONU prépare l'envoi de vivres et d'équipements aux Philippines et au Vietnam. Les autorités philippines ont avancé un bilan de 10 000 morts qui pourraient encore s'alourdir dans les jours qui viennent. Sous la pression diplomatique des grandes puissances, l'opposition syrienne réunie à Istanbul a décidé de participer à la conférence de G9-2, mais pose des conditions. L'aviation de Bachar el-Assad continue de mener sans relâche ses raids meurtriers dévastateurs dans la banlieue de Damas, à Deraar ou ailleurs, pour tenter d'écraser la rébellion et la population qui la soutient. Soumise à une répression sans précédent et des pressions diplomatiques accrues, l'opposition syrienne réunie à Istanbul a fini par prendre ce lundi la décision de participer à l'hypothétique conférence de paix de Genève 2. Affaibli par ces divisions et les débordements de groupes djihadistes tout aussi terrifiants que le régime, d'un coalition national a toutefois posé ces conditions. Que Bachar el-Assad et ceux qui ont du sang sur les mains ne jouent aucun rôle dans la transition, que le régime ouvre l'accès aux zones assiégées et qu'il libère au moins les femmes et les enfants détenus. Plus de 200 à 250 000 personnes sont détenues. Nous n'avons pas de renseignements sur eux. Beaucoup d'entre eux meurent dans les geôles du régime d'Assad. Si le régime d'Assad est sérieux concernant une solution négociée, il devrait pour commencer donner au monde des signes pour montrer qu'il veut effectivement une solution politique. Selon le porte-parole, dans l'attente de l'invitation officielle de Ban Ki-moon, la coalition effectue déjà un travail de coordination avec l'armée syrienne libre qui fera partie de la délégation. Sur le terrain, la rébellion ne baisse pas les bras pour autant. Malgré les contre-offensives meurtrières, elle s'accroche aux positions conquises. Elle réussit même à marquer des points en remerciant Allah, même si c'est grâce à des armes de précision. Voilà qui met fin à ce journal. L'information continue sur le site www.rti.ci. Bonjour chez vous et à demain. Bonjour chez vous et à demain.